Je vous résume l'actualité du vendredi 27 janvier entre midi et 16h en 1 minute et 51 secondes. Paris, un ancien commissaire d'exposition de 77 ans arrêté pour le vol d'une œuvre d'art. Le fils d'Éric Dupond-Moretti en garde à vue pour des soupçons de « violence conjugale ». Syrie, l'OIA se confirme que le régime Assad a effectué une attaque au chlore à Douma en 2018. Les enquêteurs, à qui Damas a refusé l'accès au site, ont analysé des échantillons prélevés sur les lieux, interrogé des survivants et des témoins et effectué des tests balistiques. Djokovic Tsitsipa, une finale de rêve à l'Open d'Australie. Le serbe et le grec s'affronteront dimanche. S'il l'emporte, Djokovic rejoindra Nadal, recordman des victoires en grand chlème. Réforme des retraites, quand Stanislas Guérini envoie des mets aux fonctionnaires pour vanter la réforme. De nombreux fonctionnaires se sont pleins de recevoir, sur leur adresse personnelle et via la Direction Générale des Finances Publiques, une vidéo du ministre promouvant la réforme. Collabo, islamiste. Peine confirmée en appel pour Jean Messia après avoir injurié le préfet des Yvelines. Empoisonnement de Catherine au Mercure, c'est impossible qu'il ait pu faire ça. French Bukak, un nouvel acteur pornographique mis en examen pour viol en réunion. Guerre en Ukraine, en direct, la Russie viole les, principes fondamentaux de la protection de l'enfance, selon l'ONU. Le haut-commissaire Filippo Grandi a déclaré que Moscou viole les, principes fondamentaux de la protection de l'enfance, en temps de guerre en donnant aux enfants ukrainiens des passeports russes et en les proposant à l'adoption. Affaire Benalla, le procès en appel repoussé pour raison de santé. Le procès en appel de l'ex-chargé de mission de l'Élysée Alexandre Benalla pour des violences lors du 1er mai 2018 a été renvoyé vendredi à sa demande au 9 juin, pour des raisons de santé. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501